... Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Justin Veils, je suis le fondateur et le directeur général du Forum de Paris sur la Paix. J'ai le plaisir de vous accueillir ici et j'aurai le plaisir d'être le maître de cérémonie de cette séance d'ouverture de la sixième édition du Forum. Pour vous accueillir, j'appelle André El Gouria, le président du Conseil exécutif du Forum de Paris sur la Paix. ... Président, mesdames, messieurs, je suis André El Gouria. Le président du Forum de Paris pour la Paix. Je vous souhaite la bienvenue au Palais Brognard pour cette sixième édition. Pendant ces deux jours, nous aurons près d'une centaine de sessions, de discussions, de travail sur le plus important sujet de la gouvernance mondiale pour lequel votre participation sera essentielle. Le Forum s'ouvre sur une actualité internationale très mouvementée. en 2022, c'était le retour de la guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine et ses répercussions socio-économiques injustes, notamment sur les pays pauvres. En 2023, c'est une escalade énormément inquiétante entre Israël et le Hamas, mais aussi la situation tragique au Nagorno-Karabakh, au Soudan et dans d'autres coins de la planète où les populations civiles sont toujours les premières à souffrir et aux droits internationaux humanitaires et de moins à moins respectés. Au Moyen-Orient, nous payons le prix d'un processus de paix au point mort depuis plusieurs années, pays, car les conflits armés ont aussi besoin de gouvernance mondiale et de gestion. Nous voyons les effets d'un système international polarisé et d'un conseil de sécurité de l'ONU qui fonctionne au ralenti. pays, mais beaucoup d'entre nous, nous croyons qu'il est encore temps de reprendre le dialogue diplomatique, de sauver des vies, d'empêcher le conflit de s'éteindre dans toute la région. Et je salue l'initiative du président Macron d'organiser une conférence humanitaire hier qui a permis de mobiliser une aide internationale aux habitants de Gaza. j'appelle à la fin des violences, une fois que les armes se seront tuées, à la reprise d'une vraie négociation pour une solution à deux États. Au Forum de Paris, nous réunissons tous les pays, mais aussi tous les acteurs pertinents pour déminer les sujets de conflit, pour améliorer les coordinations de tous et la gestion des biens publics mondiaux. Nous cherchons à déterminer les espaces où la coopération est à la fois nécessaire et possible, comme la lutte contre le changement climatique, la régulation du cyberspace, de l'intelligence artificielle ou la réalisation des OD2, et à proposer des nouveaux cadres normatifs, une mobilisation politique sur le sujet de l'avenir. Construire ensemble dans un monde de rivalité, c'est notre thème de cette année. On a le but d'encourager les États et tous les acteurs présents au dialogue et à la responsabilité. J'espère que ces discussions seront une inspiration à l'engagement et à l'action, une inspiration pour un multilatéralisme renouvelé et adapté pour le XXI siècle. Je nous souhaite à tous un excellent forum. Merci. Merci André. Pour introduire la conversation de ce matin, le pape François nous a fait l'honneur d'envoyer un message, un message écrit, et j'appelle le non-sapostolique du Saint-Siège en France, Mgr Celestino Miglioré, à me rejoindre sur scène pour lire ce message. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les participants du sixième forum sur la paix, J'ai le plaisir d'être parmi vous ce matin et de lire le message que Sa Sainteté le pape François adresse à tous les participants de ce forum pour la paix par son secrétaire d'État. À l'occasion du sixième forum de Paris sur la paix, Sa Sainteté le pape François est heureuse de soutenir à vous par ce message d'encouragement dans l'espoir que cette rencontre ayant pour vocation de renforcer le dialogue entre tous les continents afin de promouvoir la coopération internationale et le dialogue puisse contribuer à la construction d'un monde plus juste, solidaire et pacifique. Cette année, le forum se tient dans un contexte mondial extrêmement douloureux, alors que l'on assiste avec impuissance à la multiplication des conflits armés avec leur cortège de souffrances, d'injustices et de dommages parfois irréversibles à notre maison commune, le pape souhaite que ce forum soit un signe d'espérance. Il espère que les engagements qui seront pris soient de nature à favoriser le dialogue sincère basé sur l'écoute des cris de tous ceux qui souffrent à cause du terrorisme, de la violence généralisée et des guerres, autant de fléaux qui ne profitent qu'à certains groupes en nourrissant des intérêts particuliers, hélas, souvent déguisés par des nobles intentions. La construction de la paix est un travail long et patient qui exige le courage et l'engagement concret de toutes les personnes de bonne volonté et à cœur le présent et l'avenir de l'humanité et de la planète. Une paix durable se bâtit au jour le jour à travers la reconnaissance, le respect et la promotion de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, parmi lesquels de Saint-Siège reconnaît particulièrement le droit humain à la paix, qui est une condition pour l'exercice de tous les autres droits de l'homme. Dans l'année qui marque le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous nous devons d'admettre que pour des millions de personnes sur tous les continents, l'écart persistant entre les engagements solennels pris le 10 décembre 1948 et la réalité, reste à combler et de manière parfois très pressante. Combien de personnes, y compris des enfants, sont privées du droit fondamental et primaire à la vie et à l'intégrité physique et mentale en conséquence des hostilités entre différents groupes, différents pays ? Combien de personnes sont, à cause des conflits, privées des droits les plus élémentaires, tels que le droit à l'eau potable et à une alimentation saine, mais aussi le droit à la liberté de religion, à la santé, à un logement correct, à une éducation de qualité, à un travail digne ? Combien d'enfants sont contraints de participer directement ou indirectement au combat et portent la cicatrice physique, psychologique et spirituelle pendant toute leur vie ? Tout en réaffirmant le droit inaliénable à la légitime défense ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée, nous nous devons d'admettre que la guerre est toujours une défaite de l'humanité. Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère ayant vu son enfant mutilé ou mort. Aucune guerre ne vaut la perte de la vie, ne serait-ce que d'une seule personne humaine. Être sacré créa l'image et la ressemblance du Créateur. Aucune guerre ne vaut l'empoisonnement de notre maison commune. Aucune guerre ne vaut le désespoir de ceux qui sont forcés à quitter leur patrie et sont privés, de moment à l'autre, de leur maison et de tous les liens familiaux, amicaux, sociaux et culturels qui ont été construits parfois pendant des générations. La paix ne se construit pas avec les armes, mais à travers l'écoute patiente, le dialogue et la coopération qui restent les seuls moyens dignes de la personne humaine pour résoudre les différends. Le Saint-Père souhaite réitérer l'appel incessant du Saint-Chièze à ce que l'on fasse taire les armes, à ce que l'on repense la production et le commerce de ses instruments de mort et de destruction, et à ce que l'on emprunte résumément la voie du désarmement progressif mais intégral, afin que l'on puisse enfin faire ressentir haut et fort les raisons de la paix. En vous remerciant de votre attention, le Père François souhaite que vos échanges soient riches et fructueux, qu'ils permettent l'écoute et la rencontre de chacun dans la richesse de sa diversité, afin de faire grandir la culture de la paix et de porter des fruits concrètes de fraternité. Merci. Applaudissements Merci M. Le Nance. Dès 2018, le Forum s'est donné comme objectif de construire la paix sur le long terme. La paix de demain en quelque sorte. Mais évidemment, on ne peut pas rester insensible ou inactif face au drame d'aujourd'hui. On n'a pas le luxe de choisir ses combats en quelque sorte. Je voudrais à présent appeler sur scène une jeune activiste libanaise, Elsie Milan, qui fait son doctorat à Londres sur des questions liées à la transition énergétique. Écoutons l'appel qu'elle nous lance à partir de son double point de vue sur les tensions géopolitiques actuelles et sur les questions mondiales de long terme qui requièrent notre attention. Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs d'organisation et d'institutions financières internationales, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi d'abord de vous dire, en toute honnêteté, que vous étiez pour moi, durant une semaine, en même temps, sujet de tourments et d'enthousiasme. Je dois vous parler de ma vision en tant que jeune spécialiste de l'énergie et du changement climatique à l'aube de la COP28, pour vous inspirer en quelque sorte. Mais comment puis-je vous communiquer les aspirations de toute une jeunesse, Moi, doctorante, à Imperial College London, venue de ce tout petit pays qu'est le Liban. Naturellement, en tant que jeune femme de ma génération, je me suis tournée vers les réseaux sociaux pour une inspiration. Dans cette quête, une chanson trilingue a marqué mon esprit. Alors, en 1984, alors que la guerre faisait rage à Beyrouth, le journaliste français Michel Drucker a invité une petite Libanaise, Rémi Bendali, pour lui chanter ce petit refrain. Je suis un enfant et j'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis un enfant qui veut jouer. Pourquoi est-ce que vous ne me permettez pas de le faire ? À mes 4 ans, à l'innocence, au beau jardin à ce Liban qu'appellent les enfants, je vous demande, vous prie de rendre toute l'innocence de mon enfance. Sauvez l'enfance. En tant que jeune femme du Moyen-Orient, je ne peux que m'adresser à vous en pensant à tous les enfants qui souffrent sous la pression de la guerre. L'affrontement entre Israël et le Gaza nous rappelle tragiquement à quel point la paix est précieuse et doit être protégée. Nous le savons. Dans ce monde, notre seule issue est la paix. Nous ne pouvons céder à la haine. Ce conflit en est une nouvelle preuve. Je pense aux milliers des victimes de guerre. dont le Liban. Ce lundi, trois petites filles du sud du Liban ont été tuyées. Elles s'appelaient Rimas, Taline et Layane. Nulle terre ne peut fleurir, arrosée du sang des enfants. Libanaise, ma génération a vécu le traumatisme de l'invasion, de la guerre, des crises financières, de la corruption, de l'injustice et de l'explosion dans notre capitale, Beyrouth, le 4 août 2020. Nous sommes victimes de nos départs contraints, laissant derrière nous nos rêves, nos familles, nos coutumes et notre chers cèdres. Oui, notre cèdre, qui siège sur nos monts blancs, fiers. Nous sommes toutes et tous ce matin réunis pour la paix. Elle doit être préservée et restaurée, au Moyen-Orient comme ailleurs au plus vite. Les armes sont plus brillantes que nos forêts, nos océans et la biodiversité qu'elles abritent. Et pourtant, la paix ne sera durable que si nous parvenons, par notre engagement collectif, à préserver la planète. Les résultats des recherches des agences intergouvernementales ne sont pas optimistes. Selon le GIEC, il y a plus de 50% de chances que l'augmentation de la température mondiale atteigne, ou plutôt dépasse, 1,5 degrés C d'ici 2040. Notre lutte est donc pertinente et essentielle. Nous devons donc joindre nos forces dans ce monde de rivalité où les enfants et les générations futures sont les plus vulnérables. N'ayant pas pu sauvegarder leur présent, nous nous devons à l'avenir meilleur. Dans cette mission, chacun d'entre nous a un rôle important à jouer. En tant que chercheuse, je me concentre sur la sobriété énergétique pour la décarbonisation des industries lourdes et le développement de l'hydrogène bas carbone. Cette ultime décarbonation est le défi le plus important de vos institutions et que notre jeunesse doit surmonter. Mais ne vous inquiétez pas, la jeunesse est prête à relever ce défi et se mobiliser afin de bâtir une planète à la hauteur de ses ambitions, à une seule condition, avoir une place dans vos négociations et vos tables rondes. Il est essentiel de continuer à focaliser nos ressources financières sur la décarbonation. Cette réduction des émissions doit être juste et équitable, impliquant tous les pays, toutes les régions, sans laisser personne de côté. Durant le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, en juin dernier, de claires intentions ont été mises en valeur. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Nous avons un long chemin à parcourir et pas de temps à perdre. J'espère que vous êtes prêts pour un marathon, mesdames et messieurs. Celui-ci n'est pas facile à courir. Sa ligne d'arrivée, le salut de l'humanité ou le chaos complet. Bientôt, nous nous retrouverons tous ensemble à la COP28, à Dubaï, prêts à renouer cet engagement, commencé ici, à Paris, il y a maintenant huit ans. J'ai hâte d'y être, pas vous ? Je suis ravie d'être à Paris aujourd'hui, pour la première fois. Victor Hugo a révélé son, respirer Paris, cela conserve l'âme. Pour tous, Paris est la capitale des lumières, de l'amour et de la résistance. Que Paris devienne aujourd'hui, par notre engagement commun, la capitale de la paix pour les peuples et la planète. Mesdames et messieurs, moi je n'ai pas d'armes pour combattre, ni de plumes pour écrire les lois, mais j'ai mon optimisme et ma foi. Je ne rêve pas d'utopie, mais de quelque chose de plus concret, de réel. C'est une foi en une humanité qui surpasse toutes les différences. C'est une foi dans la science qui nous guidera vers un avenir sain. C'est une foi en vous, réunis ici pour les meilleures des causes, ouverts et tolérants. J'ai la conviction qu'il y a des jours meilleurs à venir. Mesdames et messieurs, si ce matin, vous ressentez la même énergie que moi, si vous avez la même flamme qui jaillit en vous, si vous croyez vraiment que l'union fait la force, alors aujourd'hui, c'est votre chance. Votre chance d'écrire les nouvelles pages de notre histoire. Votre chance de mobiliser vos ressources pour la plus noble des causes. Votre chance de tenir vos promesses. Je vous souhaite de fructueuses négociations. Pensez à l'avenir, pensez à nous. Merci. Comment financer à la fois les objectifs du développement durable, donc la lutte contre la pauvreté, et la transition verte, la transition climatique ? C'était tout l'enjeu, tout le thème du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu les 22 et 23 juin derniers, ici même au Palais Brugnard. Et la session de ce matin autour du Président de la République est consacrée à ce sujet et surtout au suivi de ce sujet. Au Forum de Paris sur la paix, on n'aime pas spécialement lancer à chaque fois des choses nouvelles. On aime bien les suivre, on aime bien s'assurer que ce qui est lancé est scruté, est suivi, et surtout qu'on agit ensuite après avoir négocié et fait des discours. Ce matin, nous aurons deux panels. Le premier sera consacré aux réalisations depuis juin dernier, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a pu réaliser grâce au sommet de juin. Le deuxième sera consacré aux perspectives, qu'est-ce qu'il faut encore faire jusqu'à la COP, jusqu'à la COP 28 en particulier, pour pouvoir avancer. J'appelle donc pour le premier panel le Président de la République, M. Emmanuel Macron, mais aussi le Président du Conseil européen, Charles Michel, dont l'institution, comme vous le savez, est spécialement engagée dans un changement climatique équitable et rapide. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristialina Georgieva, alors qu'on le sait, les institutions de Bretton Woods ont été au cœur des discussions du sommet de juin et continuent à être au cœur des débats sur l'évolution du système financier international. Le Président de l'Asian Infrastructure Investment Bank de l'AIB, Tim Lichun, qui est aussi membre de la coalition Finance in Common. Et c'est lui qui recevra, qui sera l'hôte de la prochaine édition du sommet annuel de Finances en Commun, comme démonstration très concrète de ce que ça veut dire de travailler en écosystème, de travailler en réseau pour les banques de développement. Et enfin, le Dr N. K. Singh, éminent économiste, qui a produit avec le professeur Larry Summers un rapport essentiel sur les banques multilatérales de développement pour le G20 indien. Mesdames et messieurs, je vous invite à me rejoindre sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, chers amis, merci beaucoup pour l'introduction. Je vais être très rapide. En effet, l'été dernier, nous avons lancé ce pacte de Paris pour les peuples et la planète, appelé le 4P, 4 Peace, qui vient d'ailleurs d'une initiative qui a été lancée, l'agenda de Bridgetown, par Mia Motley. On y reviendra, elle sera dans le deuxième panel, qui correspond aussi à beaucoup d'initiatives qui précédaient, que la directrice générale du FMI avait lancée deux ans plus tôt, d'ailleurs à l'occasion d'un forum de Paris sur la paix, qui était l'idée justement d'émettre des droits supplémentaires du FMI pour que les pays les plus riches les réallouent vers les pays qui en avaient le plus besoin, dont l'Afrique. Mais au fond, ça partait d'un constat, c'est qu'on voyait le, et qu'on continue de voir, le monde se divisait entre des défis qui paraissaient impossibles et qui paraissent pour beaucoup encore impossibles à concilier. Et beaucoup de pays du Sud venant à dire, au fond, vous nous donnez des leçons à longueur de temps, vous nous demandez de régler le problème du climat alors que c'est vous qui l'avez plus causé que nous, vous nous demandez de régler les problèmes d'inégalité et de pauvreté, les défis s'accumulent, bien souvent en plus ce sont les mêmes pays qui ont d'énormes dépenses de sécurité parce qu'ils ont à faire face au terrorisme ou à déstabilisation régionale, et dans le même temps, les moyens ne sont pas là. C'est ça la base de l'instrument. Et donc le pacte de Paris pour les peuples et la planète repose sur 4 principes très simples. Premièrement, personne ne doit être en situation de choisir entre lutter contre les inégalités, et préserver la planète, c'est-à-dire le climat et la biodiversité. Deuxième chose, le chemin doit être choisi souverainement par chaque nation. Il n'y a pas un modèle qui doit être décidé pour la planète entière depuis Washington, Bruxelles, Londres ou je ne sais quelle capitale du Nord. Troisième point, pour ce faire, on a besoin de beaucoup plus de moyens financiers publics. Cela veut dire de mettre les moyens dans notre aide publique au développement, cet investissement solidaire nécessaire pour les pays du Nord, mais également de mieux utiliser nos banques multilatérales, nos banques régionales, pour mobiliser ce financement. Et puis le quatrième point, c'était de dire, il faut en même temps qu'il y ait une complémentarité publique-privée, et il faut que cet argent permette de mobiliser beaucoup plus de finances privées pour aller vers ces pays. ce qui est une vraie révolution à la fois de pratiques et de volume de notre investissement collectif. Alors, les principes ont été définis, beaucoup d'actions concrètes ont été lancées en juin dernier, et j'avais pris l'engagement qu'on fasse le suivi lors de ce forum, nous y sommes. Depuis, beaucoup d'autres choses ont été faites. Je veux saluer la mobilisation du président Routot, qui a tenu un sommet important à Nairobi sur le climat et qui a commencé à mettre en oeuvre ce qu'on s'est dit-là. Le secrétaire général des Nations Unies, qui a avancé votre sommet à Marrakech, madame la directrice générale avec la Banque mondiale, qui, vous y reviendrez, a permis d'avancer sur ce point. Et donc toute une série d'initiatives qui ont été prises dans le droit fil et qui ont commencé à jalonner, par des actions très concrètes, le sommet et à documenter, en quelque sorte, les principes que nous avions pris. Évidemment, tout ça s'inscrit et nous nous parlons juste avant la COP28, vous l'avez dit, qui va se tenir à Dubaï et qui structure une partie de cet agenda et les années à venir qui vont être absolument déterminantes. Donc l'objectif de ce premier panel, c'est de revenir sur les acquis et de les consolider. On aura un deuxième panel pour justement se projeter sur l'avenir. Ce que je vous propose, c'est peut-être, Dr Singh, comme vous avez été mandaté par la présidence indienne du G20 qui a repris ce pacte de Paris pour les peuples et la planète. Avec Larry Summers, vous avez fait un rapport qui va dans le sens justement de la réforme de notre financement international et de notre banque multilatérale. Je propose d'abord de vous céder la parole pour que vous puissiez nous présenter ce travail et aussi expliquer comment jalonner les prochains mois et avec ces réformes. Merci beaucoup, Excellences. Merci de me faire cet honneur et ce privilège. Je suis ravi de participer à cette table ronde. Et c'est un honneur qui m'est fait par le Président à la suite du remarquable leadership, à la suite du sommet que vous avez organisé. Et effectivement, c'est un honneur et un privilège. Il est très gratifiant de voir que votre propre équipe parle des deux tomes que nous avons rédigés. Donc c'est un rapport qui est tout à fait utile lorsqu'il s'agit de faire progresser l'agenda et d'apporter des changements fondamentaux. Comme vous l'avez dit à juste titre, depuis votre initiative, ces six derniers mois, Monsieur le Président, on a pu observer davantage de changements, donc ces six ou huit derniers mois, que ces dernières décennies. Notre premier rapport et notre deuxième rapport sont déjà en cours de mise en oeuvre. l'initiative de la Banque mondiale vise à changer sa matrice. Et il y a eu donc le rapport qui a découlé de Marrakech. On peut voir qu'il y a un véritable changement d'état d'esprit. Il faut prendre en compte également la Banque africaine de développement et ses travaux. Monsieur le Président, il y a également la Banque de développement asiatique, 100 milliards, un accord qui a été signé, le travail de la Baird, le travail des différentes banques de parlement. Nous savons que, grâce à votre leadership et au leadership du G20, Monsieur le Président, nous savons que les choses continuent à évoluer dans une direction tout à fait positive. Nous savons cependant que 4,5 milliards de dollars par an sont nécessaires entre maintenant et 2030. Kristalina en a bien conscience. 2 000 milliards doivent venir de la mobilisation des ressources intérieures. Et il y a de nombreuses initiatives qui ont commencé à ce sujet. Mais si on parle de ces 1 000 milliards qui doivent venir à moitié des fonds privés et de financements concessionnels et non-concessionnels, eh bien c'est véritablement un changement tectonique qui est requis. Et je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous avez dit, Monsieur le Président, qu'il faut restructurer les états d'esprit et les procédures des banques de développement multilatérales. Et ce sont des institutions, Monsieur le Président, qui sont l'exemple de création d'ingénierie financière. La Banque mondiale a pu réaliser plus de 900 milliards en termes d'intermédiations financières. On sait que cela ne suffit pas pour 5 raisons, Monsieur le Président, et je vais vous les soumettre. Tout d'abord, je crois que le bilan a été extraordinaire lorsqu'il s'agit d'optimiser le capital public. Mais il faut également voir que lorsqu'il s'agit du capital privé, le bilan est assez maigre. Pour un dollar, on parle de 0,6 en capital privé. On peut aller jusqu'à 1,5. On peut augmenter, optimiser le bilan de façon plus créative de ce qu'on a fait afin de pouvoir atteindre des objectifs plus ambitieux de façon diverse. Et je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits pour mieux mobiliser le capital public, priver les garanties, le financement mixte. Et tout cela permet de montrer qu'on peut atteindre des objectifs plus élevés sans avoir trop de capital en plus dès le début. Donc, il y a 2 rapports en parallèle. Il y a le triple agenda. Il s'agit de s'éloigner du simple allègement de la pauvreté. Et c'est très important que les choses se passent de façon symbiotique. Il y a également les possibilités en termes de financement total. Comme je vous l'ai dit, il y a 120 milliards de dollars. Ça, c'est tout ce que les banques médiatrices de développement prêtent par an. Et ça peut largement être triplé. 400 milliards si le financement concessionnel est également triplé. Donc, triple en termes de financement, de mécanisme également lorsqu'il s'agit d'offrir une nouvelle fenêtre, une fenêtre peut-être plus créative ou pour pouvoir mobiliser le capital de façon plus innovante. Et bien sûr, avec tous ces processus, le capital privé, M. le Président, va devoir jouer un rôle plus important. Et ça va nécessiter un changement d'état d'esprit. Les BMD vont devoir travailler en tandem, en harmonie les unes avec les autres. Et cela nécessite d'être convaincu que le tout est bien plus que la somme de ces parties. Et cela, M. le Président, ne se réalisera que lorsqu'il y aura un changement d'état d'esprit chez les BMD, qu'elles puissent s'appuyer sur les forces les unes des autres afin d'atteindre leurs ambitions. Et tout cela, M. le Président, nécessite des changements de procédure, de politique, d'approche, de structure d'incitation. Et, M. le Président, vous, vous fournissez un leadership important. Et c'est une partie très importante. C'est votre leadership qui va guider, j'en suis convaincu, l'agenda, l'amener à progresser, qui va permettre de créer des synergies entre les missions de la présidence du G20 actuel et votre propre rôle, M. le Président. Donc, nous espérons que nous allons aller vers des objectifs plus optimistes. Merci de cette opportunité. Merci, merci pour votre rapport. J'aimerais féliciter la présidence du G20 de l'Inde. Je crois que c'est un agenda extrêmement inspirant qui a beaucoup progressé. Je sais que le Brésil et la présidence du Brésil veulent marcher dans vos pas. Vous avez raison de créer cette dynamique commune, de créer des synergies, c'est-à-dire d'avoir une meilleure mobilisation des bilans actuels et la réforme de la gouvernance mondiale, du FMI, de la Banque mondiale et des institutions mondiales qui doivent être plus inclusives, plus efficaces. Et en tant que l'un des membres fondateurs de cette institution, effectivement, je suis vraiment persuadé de la valeur de la réforme en profondeur. J'aimerais suivre avec vous, Kristalina, Madame la Directrice générale. Il y a quelques années, vous avez lancé cette idée d'émettre plus de 1,650 millions de DTS afin de lever du capital, mais également pour réallouer ce capital vers les pays les plus pauvres de la planète. Cela a pris du temps, mais on l'a fait grâce à votre leadership. Et au-delà de ça, il y a quelques mois, vous vous êtes engagés à réorganiser votre façon de fonctionner avec la Banque mondiale afin d'optimiser les synergies. Et de facto, vous avez déjà initié ce changement majeur. Donc quelle est votre perspective sur le rôle du FMI ? Quelle est votre perspective sur les droits de tirage spéciaux, sur la façon dont on peut aider les pays pauvres en développement ? Comment envisager l'avenir ? Kristalina, merci beaucoup. Je pense qu'il faut apprécier le courage de la conviction. Donc même à tous les moments, en fait, on peut travailler pour un monde meilleur. Donc merci beaucoup pour cela. John Maynard Keynes a écrit un essai « Les possibilités économiques pour nos petits-enfants ». C'était au milieu de la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé et cependant, il s'érigeait contre le pessimisme. Il disait « Nous pouvons améliorer la vie de nos petits-enfants ». Et c'est exactement ce dont je suis convaincue aujourd'hui. Mais nous ne pouvons réussir que si nos actions sont en cohérence avec nos propos. Donc, qu'avons-nous réalisé ? Tout d'abord, nous avons effectivement dépassé les engagements en matière de DTS. Nous avons promis 100 milliards et là, on en est à 160, 165 et les choses vont encore augmenter. Comment est-ce qu'on a pu le faire ? En créant une concurrence saine pour le bien. C'est vous qui l'avez initié. Tout d'abord, il y avait cet engagement à 20%. Vous avez dit « Non, on va monter jusqu'à 40% ». Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le Canada a dit « On va faire 48%. » L'Espagne a dit « 50%. » Et mes collègues ont dit « Eh bien, tous ceux qui peuvent aller plus loin, faites-le. » Pourquoi ? Ça m'amène à mon deuxième point. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous prenons un actif dormant dans des banques centrales et nous sommes en train de le transformer en ressources pour des économies en développement, pour leur permettre de se développer. Et donc, ce que l'on a aujourd'hui, c'est 55 milliards de dollars en prêts dans notre fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. Et c'est quelque chose qui est possible. le fonds peut fournir des prêts à des taux d'intérêt zéro à l'échelle. Et je regarde le président de Ghana. Au Ghana, on prête 3 milliards. On n'aurait pas pu faire plus d'un milliard s'il n'y avait pas cette ressource. Nous avons plus de 40 milliards dans notre fonds de résilience pour la durabilité, ce qui, à long terme, permet de fournir un financement concessionnel à 20 ans et des taux d'intérêt bas à des pays qui sont vulnérables au changement climatique, pas uniquement à des pays à faible revenu, mais également des pays à revenu intermédiaire qui sont vulnérables. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Un moment record. Nous avons 11 programmes. Le Sénégal en fait partie. La Barbade en fait également partie. Donc sur ces 11 programmes, 6 sont sur le continent africain. C'est là où se situent malheureusement la plupart des vulnérabilités. nous avons appelé à nos membres et nous avons appelé Nous avons appelé à la compassion. Étant donné les chocs tragiques, les pays les plus vulnérables et les personnes les plus vulnérables doivent être aidées. Donc nous avons demandé des subventions pour pouvoir assurer ces prêts à taux d'intérêt zéro de façon généreuse. C'est quelque chose qui m'a réchauffé le cœur, Emmanuel, parce que nous avons plus que doublé le nombre de contributeurs à notre compte de subventions. Nous avons maintenant des pays comme Trinidad et Tobago, l'Indonésie, nous avons des pays qui n'avaient jamais contribué auparavant et vous, vous avez pris la parole. D'autres ont suivi également. La compassion c'est quelque chose d'extrêmement précieux mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est d'autant plus précieux. Enfin, tout le monde qui me voit aujourd'hui me dit mais qu'est-ce qui t'arrive que tu es vraiment de très bonne humeur ? Oui, je suis de bonne humeur parce que nos membres ont accepté d'augmenter de 50% les ressources du FMI pour que financièrement nous puissions être robustes. Donc lorsqu'on apporte un soutien à la Jordanie par exemple, c'est ce que nous venons de faire 1,2 milliard, eh bien nous pouvons le faire, nous pouvons faire davantage pour l'Egypte, pour des pays qui actuellement connaissent un risque élevé. Donc 50% juste pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. Il s'agit de ressources prévisibles pour le fond qui permettent de répondre à des chocs, à des crises lorsqu'ils surviennent. le Covid par exemple, en 2020, nous avons prêté 160 milliards, 2022, la guerre en Ukraine, nous avons prêté 160 milliards et grâce à ces ressources prévisibles, des ressources dont on peut dépendre, j'ai beaucoup plus confiance à l'égard d'un monde protégé des chocs. six mois, six grandes actions. Je me réjouis déjà de voir six mois plus tard comme vous l'avez appelé de vos voeux et il faudra continuer par la suite et nous le ferons. Merci. Merci. Merci, Cristalina. C'est très concret et l'enthousiasme est là en plus au rendez-vous. Au-delà des... Pardon. Les six actions, pardon, désolé. Nous avons également une troisième présidence pour l'Afrique subsaharienne qui représente beaucoup mieux le continent. Le début des réformes, donc. ...gouvernance en effet du FMI et je pense qu'au-delà de ce qui a été rappelé, tout ce qui a été décidé permet en effet des actions très concrètes et d'avoir plus de leviers sur des pays clés qui sont ici présents. Mais ça permet aussi en lien avec la guerre que nous évoquions en propos introductifs et qu'on a largement discuté hier, c'est que tout ça, tout est lié et qu'aujourd'hui, on a des pays très vulnérables qui, si on ne les aide pas par la solidarité internationale, seront entraînés par le conflit qui est en cours. Et donc, en effet, l'action du FMI en particulier en Jordanie, en Égypte, dans le cadre du conflit qui se joue aujourd'hui est absolument décisive et ne serait pas possible sans ces augmentations de capital et ces moyens réalloués. Cristalina a eu raison de le dire. Je vais maintenant aller vers vous, Président Jean, pour justement ce travail, ce fait en commun. Nous avons nos institutions financières internationales, mais nous avons aussi nos banques. Vous présidez la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et vous faites partie de ce qu'on a aussi inclus dans l'initiative du Pacte de Paris pour les peuples de la planète et consacré à ce moment-là politiquement qui s'appelle Finances en commun, qui est la réunion de toutes nos banques de développement, des banques régionales, des banques, justement, intercontinentales pour permettre ce travail en commun aux côtés de la Banque mondiale et du FMI de développer des synergies et les effets de levier. Et par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je voudrais justement que vous nous parliez de la manière dont vous voyez Finances en commun, le rôle de votre banque, et la manière d'améliorer ce financement à la fois de la lutte contre les inégalités et la pauvreté et pour la planète. Président Djin. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. C'est ma première occasion de participer au Forum de Paris pour la paix. Je m'y trouvais à Paris en juin à votre initiative pour participer au Forum pour un nouveau pacte mondial. Merci, M. le Président, pour votre prise d'initiative et je peux dire à tout le monde ici représenté que beaucoup de progrès a été accompli depuis juin. Nous ne faisons pas que parler, nous travaillons, nous prenons des mesures. Je me rappelle que vous appeliez de vos voeux le fait d'agir de façon plus audacieuse. d'acieuse. Cela a été fait. Nous avons travaillé avec acharnement. Alors je remplace mon ami, le Président Djibanga, qui n'a pas pu participer pour une raison très claire. Et à vrai dire, je suis ravi de le remplacer et d'être ici avec vous. j'espère que je pourrais bien le représenter dans mes propos. Je vérifierai auprès de sa personne, mais je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous travaillons véritablement ensemble en système. Et ce que vous avez appelé à faire, travailler mieux ensemble, nous apportait à penser au niveau du système. Une coopération très étroite a été réalisée. Monsieur Singh a parlé des garanties pour la Banque mondiale. Cette garantie de 1 milliard ne sont pas une grande somme, mais ces ressources vont être disponibles pour effectuer de nouveaux financements. Et nous allons aller de l'avant. Et je pense que le financement pour une coalition mondiale a effectué des progrès, par exemple, je crois que nous avons vu récemment les actions prises récentes qui montrent un progrès véritable. Nous faisons de notre mieux pour amener cette coalition en Asie. Et je serai ravi d'accueillir cet événement en 2024 en Asie et nous allons devoir mobiliser davantage de soutien des partenaires et des banques de développement multilatérales. C'est essentiel. Mais je pense que l'essence de ce travail collectif est de mobiliser davantage de financements pour le développement, pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. nous savons que cette coalition de financements en commun a 33 milliards de dollars, 33 billions de dollars en actifs. C'est une énorme somme et si nous ne travaillons qu'avec les banques multilatérales de développement, notre effet sera limité en travaillant ensemble. Nous pouvons mobiliser davantage de ressources pour établir des programmes en commun au service du développement et de la prospérité et en matière de lutte contre le changement climatique et l'adaptation climatique. Donc la prise d'initiative est essentielle, effectivement, puisqu'il faut le leadership pour nous orienter, mais ensuite, il faut agir, coopérer et nous coordonner et mettre en oeuvre ce que nous avons décidé de faire. Donc j'ai travaillé dans ce domaine pendant 40 ans et je n'ai jamais vu un tel élan, un tel engouement, une vision partagée, une coopération étroite. Cristalina est ici présente et nous travaillons avec le FMI. Lorsqu'on fournit des financements aux pays en risque, 13 ans d'été, nous travaillons avec le FMI. C'est la meilleure, méthode. On ne donne pas simplement de financement sans égard pour les risques. Donc nous pensons que ces actions sont essentielles. Merci, M. le Président, pour votre prise d'initiative. Et j'aimerais dire quelques mots sur cette banque. La France est un des premiers pays à participer aux négociations menées par la banque. les pays européens ne vont pas simplement joindre les banques déjà établies. Les pays européens vont participer à élaborer les règles. Et nous avons des principes de base, un travail collectif. Donc c'est un bon exemple de travail en commun qui rassemble toutes les parties prenantes. Merci encore, M. le Président. Et je vous l'assure, nous allons continuer de travailler avec acharnement. Merci beaucoup. J'ai maintenant passé la parole au président Charles Michel qui, en tant que président du Conseil, a piloté cette double action justement des chefs d'Etat et de gouvernements européens qui sont engagés sur la transition climatique climatique et la biodiversité et dans le même temps aussi à travers les différents sommets, celui avec l'Union africaine et d'autres, engagés sur l'investissement solidaire international et donc comment justement l'Union européenne porte ce double agenda et comment tu vois à la fois les acquis depuis le sommet mais également les perspectives d'un point de vue européen. Merci beaucoup M. le Président et je vais me joindre au compliment qui était adressé parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté politique farouche, sans faille, qui mobilise et qui nous engage tous. Alors je voudrais aussi saluer les propos qui ont été exprimés au départ par Angèle Gouria et aussi par notre jeune activiste de ce beau pays du Liban qui avec beaucoup d'éloquence ont parfaitement décrit le moment dans lequel on se situe et d'ailleurs Cristalina en se référant à cet essai quelque part fait aussi le lien en disant nous sommes dans un moment où on fait face à un triple choc un triple choc que l'on doit mesurer et qui doit nous engager. Premier élément le choc de la nature changement climatique le Covid-19 est aussi une démonstration les océans la biodiversité les forêts ce midi les glaciers les pôles on voit bien que nous avons une responsabilité sur ce sujet. Deuxième choc le choc technologique intelligence artificielle générative ça bouleverse nos sociétés on doit appréhender ce choc. Troisième choc la remise en question d'un ordre fondé sur le multilatéralisme fondé sur des règles et la tentation du repli la tentation de se regarder le nombril et de renoncer à cet esprit de coopération et donc merci cher président de nous mobiliser de nous engager pour faire en sorte que l'on soit en première ligne pour croire pour avoir foi dans cet esprit de coopération pas simplement dans des discours mais dans de l'action et ce que l'on fait aujourd'hui puisque quelques mois plus tard nous regardons quels sont les délivrables quels sont les résultats engagés et Cristalina a fait une belle démonstration très opérationnelle je ne vais pas répéter les propos qu'elle a tenus et qui montrent que ce que vous avez indiqué comme cap ça amène un certain de résultats quelques points s'agissant de l'Union Européenne et nous pensons effectivement que l'Union Européenne par notre ADN nous avons une responsabilité pour plus de coopération pour plus de respect des valeurs fondamentales de dignité humaine qui doivent nous engager à ne pas choisir entre faire reculer la pauvreté à ne pas choisir entre permettre aux enfants aux jeunes garçons aux jeunes filles d'aller à l'école d'être en mesure de rencontrer les besoins sociaux élémentaires avec la protection de la planète et de la biodiversité c'est bien de cela dont il s'agit et on le sait si nous voulons être crédibles on doit être crédibles sur deux sujets la solidarité financière comment mobilise-t-on plus de puissance de feu financière et comment veille-t-on à ce que l'on ne soit pas confronté à un monde où quelques-uns décident pour les autres c'est l'inclusivité et sur ce sujet-là Christiane l'a dit c'est très bien que l'on ait fait cette ouverture avec la gouvernance au départ du FMI moi je suis très fier cher président Macron qu'ensemble avec beaucoup d'autres on ait pu réussir en quelques mois à convaincre le G20 d'accueillir en son sein l'union africaine je pense que c'est un changement de paradigme d'avoir l'union africaine présente dans le G20 et je souhaite que ce soit aussi une occasion pour l'union africaine de construire davantage d'unités de coopération de coordination pour porter avec force la voix de l'union africaine dans cette instance qui est directement connectée sur les défis qui nous mobilisent et puis enfin s'agissant de l'union européenne je pense qu'on a une responsabilité celle de forger une unité de 27 chefs d'état du gouvernement nous le faisons quotidiennement ensemble avec d'autres pour faire en sorte que l'on ait plus d'impact et plus de poids dans cet espace multilatéral les droits de tirage spéciaux je n'y reviens pas on a assumé une responsabilité on va continuer à être engagé on doit aller plus loin mieux mobiliser la puissance de feu des institutions financières et en mesure chacun que c'est indispensable parce que si je prends la banque mondiale par exemple la banque mondiale aujourd'hui est proportionnellement au PIB 7 fois moins capitalisé qu'elle ne l'était au moment de sa création ça montre bien qu'il y a une difficulté et donc le bon sens c'est faire ce que Cristalina fait avec la banque mondiale c'est mobiliser mieux les capacités faire en sorte comme ça a été très bien dit de mobiliser le secteur privé de manière intelligente pour ça il faut de la gouvernance de la prévisibilité de la lutte contre la corruption mais ça signifie aussi que l'on va devoir envisager à un moment donné probablement on n'hésitera pas le débat de considérer des augmentations de capital je pense que ce sera un débat tôt ou tard qui sera devant nous donc vous le voyez l'Union Européenne souhaite être un acteur très mobilisé très engagé et je suis aussi très heureux de faire le pari à Cristalina de se retrouver dans quelques mois pour faire de nouveau le bilan sur les pas en avant qui auront été conclus on a une responsabilité je pense ça a été dit avec beaucoup d'éloquence je le répète il y a quelques instants Paris est la capitale de l'amour et de la résistance que Paris et la France soient un moteur pour faire en sorte qu'il y ait plus de paix plus de sécurité plus d'équité je pense que ça doit être notre vœu commun merci à vous merci président dans les pistes d'action enfin les engagements d'action que nous avions évoqué à Paris il y a quelques mois il y avait l'idée d'avoir une fiscalité internationale qui soit dédiée justement au financement et à l'accroissement de ce financement ça a été repris au sommet de Nairobi par le président Routo et je voudrais peut-être donner la parole à Laurence Toubiana qui avec justement la fondation European Climate Foundation travaille sur ce sujet l'idée c'est qu'on lance quand même une coalition formelle à la COP28 mais chère Laurence comment vous voyez ce sujet et son avancement merci monsieur le président j'ai écouté avec beaucoup d'optimisme ce qui vient d'être dit beaucoup de tabous sont tombés Cristalina on le sait les droits de tirage spéciaux c'était impossible la mobilisation des MDBs donc je pense que le ralentissement de la mise en oeuvre de l'accord de Paris devrait donner en fait lieu à davantage d'enthousiasme nous sommes ici pour reconnaître que nous devons mobiliser davantage les financements pour soutenir les pays vulnérables et en développement pour qu'ils puissent oeuvrer à une transition vers une économie sobre en carbone tout en luttant contre les effets du changement climatique nous devons mobiliser bien plus de financement qu'actuellement donc ceci c'est enceinte ces financements ne sont qu'une fraction de ce qui est nécessaire cela nous aide à éviter les pires impacts du changement climatique nous devons agir maintenant mais le coût de l'inaction encore une fois est bien plus important et va continuer à s'accroître donc il a été tout à fait formidable de voir à Marrakech la déclaration de Nairobi le pacte de Paris pour les peuples et la planète il y a dans ces actions des volets pour l'imposition au service de la lutte contre le changement climatique nous savons que l'imposition est un tabou pour de nombreux pays de nombreuses difficultés de mise en oeuvre divergences d'intérêts mais nous devons passer par là pour développer davantage de financement au service d'une transition juste pourquoi est-il si important de faire cela lutter contre les inégalités corriger les inégalités inéquités de nos systèmes financiers et s'assurer que les pollueurs paient que les entreprises dans les hydrocarbures paient paient une somme pour réparer les dégâts la France a développé une task force en la matière consacrée à la fiscalité internationale vous serez présent à la COP28 avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement il nous faut davantage de financement il ne faut pas placer le fardeau sur les pays en développement puisque c'est l'inquiétude et il nous faut nous assurer de répondre à tous les effets négatifs et puis finalement cette task force est une occasion pour de nombreux pays de se rassembler et de se mettre d'accord sur une nouvelle méthode pour financer le climat et les biens communs qui rendra plus équitable les systèmes financiers il nous faut une solution durable dans ce contexte donc les pays qui nous rejoindront la France le Kenya le V20 seront les champions de la fiscalité à l'échelle internationale le financement pour le développement et il faut bien le comprendre il y aura des solutions diverses puisque nous parlons là de la base de ces actions il nous faut faire disparaître ces tabous merci beaucoup merci beaucoup Lance ceci vient conclure le premier panel sur un peu le bilan donc on le voit beaucoup de choses ont été faites et encore beaucoup de choses à faire ça a été dit très bien beaucoup de tabous sont tombés maintenant on va continuer l'effort avec à la fois la présidence indienne et brésilienne du G20 je pense qu'il y a maintenant une échéance très importante qui est de poursuivre la réforme de la gouvernance de continuer d'avoir des actions très concrètes de mobilisation à la fois de nos banques nos institutions internationales et nos banques multilatérales et nos banques de développement et en effet de pouvoir déboucher sur des actions très concrètes là aussi en termes de financement il y a un point sur lequel je voudrais insister en même temps que la réforme de la gouvernance c'est qu'on doit pas perdre de vue la capacité à accompagner les acteurs les plus locaux il y a beaucoup d'ONG dans cette salle et un des défis que nous avons c'est d'accompagner les actions les plus concrètes sur tous ces sujets et donc de ne pas perdre le lien entre les milliards qu'on peut articuler dans ces salles et les actions concrètes qui changent les vies au plus près du terrain et ça c'est un point de connexion qu'on doit garder à l'esprit qui fait partie de notre agenda merci beaucoup à tous les quatre et à tous les contributifs et les contributeurs merci beaucoup veuillez reprendre vos places monsieur Macron va rester sur scène je vais accueillir maintenant les participants pour le deuxième panel Président Akufo Addo du Ghana qui est le président du V20 cette année la présidente Mia Motley des Barbades est une championne lors du jour pour le changement avec ce nouveau programme en juin 2022 et le Premier ministre Alexandre Decro qui va présenter les priorités de la présidence belge du Conseil de l'Union Européenne et des ambitions de la Belgique pour la COP28 et au-delà l'objectif du deuxième panel comme l'a dit monsieur le Président est de présenter les objectifs des mois à suivre avec les ambitions de la COP28 qui va commencer dans les semaines à venir mais avant de commencer la discussion j'aimerais vous inviter à écouter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui nous a envoyé un message pour parler des priorités du nouveau agenda pour la paix et la réforme de l'architecture internationale qui commence avec la COP28 Excellences chers amis je suis ravi de pouvoir m'adresser au Forum de l'appel de Paris nous sommes face à des conflits des menaces existentielles notre planète est en feu les objectifs de développement durable nous échappent et les divisions entre les pays du nord et du sud se creusent il y a un risque de plus grande fracture également ne vous trompez pas aucun pays ne peut agir seul nous devons combler ces écarts pour ne laisser personne de côté nous avons besoin d'institutions multilatérales renouvelées qui sont adaptées au monde actuel comme vous l'avez proposé nous devons évoluer vers une entente trouver cette entente de construire ensemble veut dire qu'on doit reprendre penser à la sécurité d'une autre manière pour répondre aux causes profondes des conflits c'est pourquoi j'ai appelé pour une réforme du conseil de sécurité pour mettre en oeuvre des idées pour un nouvel agenda pour la paix en se basant sur la charte de l'ONU et sur le droit international le programme pour la paix appelle à tous les pays de limiter la production d'armes d'utiliser les différents organes de l'ONU pour surmonter les divisions politiques pour redonner de l'élan aux objectifs et les points durables et pour mettre le leadership et la participation au centre des prises de décision pour s'engager pour l'éradication de la violence contre les femmes pour rendre la sauvegarde de la paix plus adaptable plus flexible pour rendre en compte des approches plus prospectives pour travailler avec l'Union africaine pour avoir des financements prévisibles et pour établir des cadres de financement et de gouvernance pour confronter les menaces émergentes telles que les armes automatisées et autonomes. Nous avons besoin de défendre les droits humains et également nous devons transformer l'architecture financière mondiale qui est dépassée et injuste dans un système qui est plus universel et qui serait un filet de sécurité pour les pays en situation de difficulté. Chercher à construire ensemble veut dire de mettre en place des initiatives pour la justesse climatique pour limiter les impacts sur les personnes qui payent les prix les plus forts y compris à la COP28. Il faut s'assurer que les révolutions technologiques telles que l'intelligence artificielle portent des fruits pour toute l'humanité. Et construire ensemble veut dire répondre à mon appel pour mettre les droits humains au centre de notre travail. Nous avons une responsabilité partagée pour travailler pour notre bien commun par la construction commune. Nous devons travailler dans ce contexte de rivalité pour un monde plus juste et plus durable et plus équitable. Merci beaucoup. Si nous parlons du futur et des étapes suivantes, bien sûr, la COP28 sera absolument critique dans les semaines à venir et cela cadrera une série d'actions à venir. Madame la Première Ministre, vous avez joué un rôle très important pour le FUNUR puisque dans votre initiative de Bridgestone, vous avez vraiment cadré ces initiatives. Vous avez vraiment insisté sur ce dilemme entre la lutte contre la pauvreté et le changement climatique en insistant sur le point de la vulnérabilité. Donc, quelles sont les intentions principales pour la COP28 et surtout, quels sont les plans d'action et quelles sont les actions critiques qui doivent être mises en oeuvre dans le cadre de notre pacte et tous les pays qui y participent dans les semaines, dans les mois et les années à venir. MIA, vous avez la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Permettez-moi de dire qu'il y a six mois, lorsque nous nous sommes réunis ici, j'avais dit que nous avons accompli des progrès mais pas assez rapidement. Maintenant, nous avons pris un peu d'élan mais nous ne sommes toujours pas assez rapides et je voulais remercier tous ceux qui ont pris la parole dans le dernier panel parce que, comme vous pouvez le voir, les choses ont été faites et j'aimerais vraiment vous féliciter pour votre leadership dans ce domaine parce qu'en écoutant le secrétaire général, maintenant, on peut constater qu'il est facile de perdre notre attention, notre focus, mais je suis optimiste et j'aimerais vraiment féliciter la jeune femme libanaise ce matin qui, à travers sa passion et sa langue, a vraiment capturé le moment actuel. Je suis confiante que la paix viendra et je crois fermement que la planète sera sauvée. Mais la question est de savoir à quel prix est-ce que nous avons appris les leçons du siècle dernier. La vérité est telle que les conflits qui sont plus nombreux menacent de retarder notre rendez-vous pour sauver l'humanité et pour sauver la planète. Cela veut dire que plus de personnes vont perdre leur vie, des vies qui ne seront pas vues à la télévision mais qui seront perdues néanmoins. Dans ce contexte, il faut qu'on appelle à une paix continue. Et votre voix est critique. parce qu'il y a trop de distractions causées par des causes géopolitiques et de la politique nationale, de la distraction par rapport aux champs de bataille réels. Nous ne pouvons pas sauver la planète si seulement un quart de la population mondiale travaille ensemble. Nous avons besoin de la majorité. Et si la majorité est distraite par les conflits ou distraite par ces différents problèmes, ce ne sera pas possible. Une des choses dont on ne parle pas, c'est la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique. C'est une bataille quotidienne. Les humains ne peuvent pas survivre sans cet accès à l'eau et à la nourriture. Donc c'est quelque chose qui me heurte et je voulais vous féliciter et président Ruto pour la task force qui a été mise en place. Mais je voulais vous demander d'élargir cette task force et j'aimerais vous encourager de ne pas vous focaliser seulement sur le climat parce qu'à Paris, nous avons dit pour la planète mais aussi pour le peuple ou les peuples et il ne faut pas permettre aux médias de nous attirer seulement vers les questions qui sont attirantes lorsqu'il s'agit des questions sur l'agenda mondial parce qu'on se focalisera sur le climat et la COP et on va oublier les peuples, les populations. Nous sommes d'accord qu'on a besoin d'un nouveau mécanisme pour le financement qui dépasse ce qui existe maintenant au niveau national et les aides de développement public mais il faut également reconnaître qu'il y a des intérêts rivaux pour les biens publics mondiaux et la perte de la biodiversité et le climat est peut-être la question la plus urgente et la plus importante mais la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire est également essentielle. Le fait de s'occuper des victimes de conflits est également important que ce soit en Afrique au Moyen-Orient en Europe ou en Amérique latine il faut qu'on puisse assurer qu'il y ait la capacité pour réabsorber ces populations qui ne peuvent pas à elles seules trouver des solutions pour leur vie parce que ce sont des victimes de conflits armés et il faut reconnaître que les personnes qui étaient invisibles dans la période de la pandémie nos enfants soient également rendus visibles la fracture numérique les a empêchés d'avoir accès à l'éducation pendant une grande partie de trois années et ça a une influence très destructive si on n'arrive pas à les réintégrer dans leur société en leur donnant une plateforme et des opportunités pour apprendre. Donc je pense qu'on devrait élargir les actions parce qu'il me semble qu'en vous embarquant dans ce travail critique pour trouver des sources de financement internationaux pour les biens publics mondiaux il faut bien définir les paramètres pour assurer que nous trouverons des moyens des voies à suivre. Il y a également la préparation vis-à-vis des pandémiques c'est une chose que j'avais oublié de dire mais il y aura des pandémies qui vont résulter des problèmes climatiques à cause de l'impact du réchauffement de la planète mais il y a également le problème de la résistance antimicrobienne qui va réverser un siècle de progrès médicaux qui une grande partie de ces réalisations ont été faites dans ce pays la France mais si on ne peaufine pas et si on ne trouve pas la bonne solution les personnes vont peut-être on va peut-être sauver la planète mais les gens vont mourir d'autres causes nous devons également nous préparer pour la COP mais pas seulement avec le fonds pour la capitalisation il faut également élargir les points ici aussi nous avons besoin de réaliser les points A et les points B et donc c'est pour ça qu'il faut définir les besoins du monde en ce moment nous abordons la COP avec une voie plus tournée vers l'arrière avec des réalisations passées mais il faut plus de promesses il faut plus une vision tournée vers l'avenir peut-être que c'est une bonne chose qu'aucun pays ne s'est proposé pour accueillir la COP29 encore parce qu'il faudra peut-être voir les prochaines COP comme deux différentes phases du même plan et que la COP28 ça devrait une phase A et la COP29 une phase B et je ne suis pas sûr si on pourra bien capitaliser le fond dans le cas de cette COP nous allons devrons utiliser votre task force pour pour capitaliser ce fond de perte et d'hommage nous devons pouvoir travailler ensemble pour définir les solutions à moins qu'il y ait un agenda secret pour qu'on émigre sur Mars bien sûr mais je suis sûr qu'on pourra trouver des solutions nous avons besoin de travailler ensemble avec tous les acteurs et il ne s'agit pas d'un petit groupe de personnes que le monde ne connaît pas il faut que ce soit un groupe transparent pour construire et renforcer la confiance parmi les populations autour du monde je ne vous demande pas aux entreprises de faire faillite bien sûr parce que ce n'est pas dans notre intérêt de forcer des entreprises à faire faillite puisque celles-ci emploient des personnes autour du monde mais on demande à ce qu'il y ait des petits financements 3 cents sur chaque dollar peuvent faire une grande différence il ne s'agit pas seulement des combustibles fossiles pour élargir le cadre pour les biens publiques mondiaux il faudra également inclure les grandes entreprises pharmaceutiques la big tech les entreprises qui travaillent dans l'intelligence artificielle il faudra également créer un environnement propice par les entreprises de la finance de l'assurance et des transports si tout le monde peut partager ce fardeau je pense que nous pourrons voir des progrès en ce qui concerne cette question de capitalisation je voulais féliciter le président de Ghana également qui a vraiment redonné vie au mouvement V20 et qui a défendu l'idée selon laquelle si on divise les pays du monde selon le critère du revenu par personne on ne pourra pas s'assurer que les personnes les plus vulnérables vont recevoir ce dont ils ont besoin il faut également reconnaître il faut également y définir ce que sont les différentes vulnérabilités les vulnérabilités climatiques dans le cadre du climat les vulnérabilités hydriques lorsqu'il s'agit de ce problème là les vulnérabilités en matière de santé publique lorsqu'il s'agit de l'agenda sanitaire et en définissant ces points je suis sûr que la paix et la sauvegarde de la planète sera possible et qu'on ne va pas voir la perte de vie et les dommages incalculables auxquels on est confrontés beaucoup de pays en Afrique dans le Pacifique au Caribe et au Caribe latine font face à la menace d'être non assurables et dans lesquelles on ne pourra pas s'imbusser dedans parce qu'on voit déjà qu'il y a des endroits où les compagnies d'assurance n'assurent pas les risques liés aux incendies est-ce que c'est quelque chose qui va arriver en Grèce ou dans les pays du Caraïbe est-ce qu'on pourra continuer les actifs et commerciaux normales lorsqu'on n'aura pas accès à l'assurance les dispositions qui étaient prises ici à Paris en juin ne peuvent pas être prospectées elles doivent s'appliquer à la dette existante si ce n'est pas le cas les pays qui devraient en bénéficier ne pourront pas en bénéficier pendant 10 à 15 ans à venir deuxièmement elles ne devraient pas attirer des primes et donc je fais appel à la Banque mondiale et à d'autres institutions pour reconnaître que pour imposer un prix pour la restructuration de la dette ou pour s'accorder pour mettre en place une pour geler les paiements pendant deux ans d'imposer un prix sur cela est quelque chose qui ne devrait pas être une caractéristique du futur de la finance internationale on ne peut pas se faire de bénéfice au détriment des personnes sur le terrain et je pense que ce type de comportement reflète le pire de l'humanité donc je dis très simplement que ces gels de la dette devraient être bien définis parce qu'en réduisant la couverture de l'assurance ou avec ce problème de sous-assurance les pouvoirs publics vont devoir fournir les moyens pour faire renaître les différents secteurs de nos économies et ils ont besoin de cet espace budgétaire également et dernier point vous nous forcez à emprunter nous les pays en développement pour quelque chose que nous n'avons pas créé mais lorsque vous ajoutez la dette cela met de la pression sur ce qu'on peut emprunter pour investir dans nos populations et ce n'est pas juste ce n'est pas équitable donc il faut écouter ces voix qui nous disent qu'il faut maintenant emprunter à plus long terme nous ne pouvons pas avoir des prêts à court terme à prix élevé si on veut réaliser les objectifs du développement et de la lutte climatique donc si on doit payer le prix pour quelque chose qu'on n'a pas créé il faut au moins nous fournir des prêts à 30 ou 40 ans qui nous donneront la possibilité d'investir dans notre peuple au même temps que nous créons la résilience nécessaire si on peut réaliser cela dans le cas dans la première phase c'est à dire COP 28 ou la phase 2 de la COP 29 je pense que nous pourrons avoir accompli des réalisations importantes en plus de ce que vous avez déjà réalisé et ce que vous avez réalisé au FMI Christine je dois vous saluer parce que vous avez vraiment pris une nouvelle voie avec le FMI et le fait de fournir des financements à long terme pour les pays à moyen revenu et les pays vulnérables c'était une initiative excellente je m'excuse d'avoir pris autant de temps mais je pense que tous ces éléments sont vraiment essentiels pour assurer la stabilité de notre planète et pour pouvoir réaliser la paix qui est essentielle pour nous tous merci merci Mia vous avez fait un lien très clair entre le programme à court terme et ce qui définit la vulnérabilité d'un point de vue économique et social et d'un point de vue climatique parce que les deux se convergent et en impact sur les populations et il est très clair que nous devons repenser de manière approfondie non seulement la gouvernance mondiale mais également son articulation avec le secteur privé pour nous assurer que nous allons être à la hauteur de ces exigences vous avez fait allusion à Nana Akufo-Hodado le président du Ghana vous êtes également le président du V20 de ces pays vulnérables et madame la première ministre avait insisté sur les différents facteurs multiples de la vulnérabilité mais j'aimerais également insister sur le fait que c'est un programme très ambitieux pour vous tous et pour nous tous exactement pas seulement dans le cadre de la COP28 mais pour le programme à venir de manière plus générale quelles devraient être nos priorités pour garantir la réussite du V20 merci monsieur le président merci de votre invitation merci pour l'organisation du forum de Paris pour la paix merci de m'inviter à participer pour la première fois au travail de cette organisation importante et bien je crois que je vais me faire l'écho de ceux qui ont parlé précédemment je voudrais vous féliciter pour les actions que vous avez menées afin de faire face aux questions critiques qui annument notre monde aujourd'hui et merci pour l'audacité de votre leadership il y a beaucoup de personnes dans votre position qui ne s'expriment pas sur ces questions mais vous 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 exprimez et au delà de ça vous agissez et je crois qu'il faut vous en féliciter nous vous souhaitons bonne chance car je pense que les choses ne doivent pas être faciles pour vous au t'égard à ce qui se passe ici et un travail important a été fait et vous en avez pris la charge et quant à la première ministre Maudley effectivement on a parlé du travail qui a été réalisé moi je souhaiterais ajouter ma voix on a vu des situations des transformations de la façon dont les institutions de Bretton Woods fonctionnent il y a eu des résolutions des actions concrètes qui ont été menées et je crois que Kristalina Georgieva doit être félicitée pour son travail au bout du compte qu'est-ce qui est important dans ce travail pour nous et je parle en notre nom sur le continent africain on essaie de mettre en place ce développement de transformation pour lutter contre la pauvreté de masse et le sous-développement on nous dit que les ressources les plus importantes ne peuvent pas être déployées pour notre développement notre pétrole nos ressources en gaz qui existent en abondance et elles ne peuvent plus être déployées en raison de l'impact sur le changement climatique donc il y a pour nous une question critique à laquelle nous devons nous intéresser si on nous dit que ces ressources ont aidé au développement d'autres parties du monde mais ne vont pas être disponibles pour notre développement à nous comment donc effectuer cette transition vers les nouvelles sources de puissance de développement nous n'avons pas les ressources pour le faire quelle que soit la raison les ressources ne sont pas là donc il faut traiter la question du financement et des ressources pour la transition climatique dans notre région du monde il faut que ce soit une transition juste et équitable certaines positions doivent être suivies donc la façon dont on peut utiliser les ressources que l'on a on nous dit qu'il faut les abandonner complètement et bien cela veut dire que nous allons être totalement impuissants face à l'avenir et dans de nombreuses économies nous faisons face à une situation qui est que la transition doit se faire sur la base des ressources que nous avons donc on s'intéresse à cette question et la question principale c'est le financement l'accès à l'investissement et au financement et nous devons tous nous y intéresser davantage notamment au rôle des institutions comme la Banque mondiale le FMI le rôle que peuvent jouer ces institutions afin d'aider à mobiliser du capital privé pour soutenir le développement du monde nous avons tous qu'il y a beaucoup plus d'argent dans des sources privées que dans les institutions et c'est un montant de capital qui doit être mis à contribution je suis d'accord avec la première ministre Mottley il y a le changement climatique mais pas uniquement ces trois derniers mois le Ghana a traversé une période de précipitation très forte il y a eu des inondations destruction de barrages des cultures qui ont été détruites les terres ont été détruites ce qui signifie qu'il va falloir replanter des cultures et la réutilisation de ces terres va être difficile pour nous donc il va falloir agir de façon radicale aujourd'hui sinon les réserves en nourriture dans les années à venir vont représenter un vrai problème pour notre pays donc tout ceci est une préoccupation très importante pour nous comment mobiliser le capital pour pouvoir faire face à la crise alimentaire et qui point à l'horizon la multiplicité des problèmes auxquels nous sommes confrontés signifie qu'il faut une multiplicité de réponses et au coeur de ces réponses il y a quelque chose de très simple très ancien c'est l'argent ça ne change pas de siècle en siècle de génération en génération c'est toujours la même chose comment avoir accès au capital et à l'argent et je crois qu'on passe beaucoup de temps qu'on a investi beaucoup d'efforts pour essayer de trouver de nouveaux cadres nouveaux arrangements au niveau des institutions comme la Banque mondiale comme le Fonds et le rôle que ces institutions peuvent jouer pour mobiliser les ressources nécessaires au développement du monde c'est quelque chose qui est très difficile à faire mais ce qui est important c'est que parallèlement aux changements qui doivent être réalisés il faut qu'il y ait également un changement d'état d'esprit de mentalité est-ce que pour la prospérité de l'Europe de l'Occident est-ce qu'il est nécessaire de lutter contre la pauvreté en Afrique et dans d'autres parties du monde est-ce que c'est possible de faire cela est-ce que l'on peut envisager un monde dans lequel nous toutes et tous pouvons vivre indépendamment des conflits avec des personnes qui ne soient pas dans un super confort et d'autres dans une super pauvreté donc tout cela évidemment c'est quelque chose qui pose question et ce changement de mentalité il faut le traiter est-ce qu'il est possible pour nous de créer un monde dans lequel nous tous nous vivons ensemble dans un confort raisonnable les ressources du monde sont là il y a une telle abondance de technologies de richesses de développement dans bien des régions du monde et ça c'est inédit mais est-ce que cela doit être restreint à ces parties du monde ou est-ce que cela peut s'appliquer à l'échelle mondiale il va falloir s'intéresser à tout cela si l'on veut résoudre tous ces problèmes multifacettes et se mettre en position de passer le relais aux générations suivantes pour un monde meilleur et bien il va falloir nous atteler à ces questions monsieur le président vous avez vraiment été pionnier par rapport à ces réflexions donc je vous laisse avec ce casse-tête et ces questions à résoudre merci beaucoup merci président merci beaucoup président je vais maintenant donner la parole au premier ministre de croix qui va prendre dans quelques semaines la présidence tournante du conseil pour qu'il nous dise au delà de l'engagement de son pays comment il voit l'engagement européen et sur les sujets qu'on vient d'évoquer donc sur l'agenda du premier semestre 2024 celui de la présidence belge du conseil merci monsieur le président merci Emmanuel de nous inviter ici et de me donner l'occasion de parler à cette audience je pense que comme pays européen et ça a été évoqué on a une responsabilité qui est énorme et je pense qu'on a assumé cette responsabilité si on regarde dans les décennies passées les pays européens ont été le partenaire numéro un du reste du monde en volume et en stabilité il n'y a personne dans le monde qui investit plus dans le financement contre le changement climatique il n'y a aucun continent du monde qui investit plus dans la coopération au développement il n'y a aucun continent dans le monde qui investit plus dans le commerce et dans le partenariat avec le reste du monde et on l'a fait on continuera à le faire et on va devoir refaire plus et vous savez dans ce contexte ici comme femmes et hommes politiques on a tendance à beaucoup parler des choses que nous maîtrisons c'est nos institutions nos banques multilatérales etc et je pense que c'est important je pense qu'on n'a pas assez parlé de par exemple dans le combat contre le réchauffement climatique de ceux qui vont réaliser cela et ça c'est notre monde privé c'est notre industrie et ce n'est pas avec une stratégie de décroissance ou une stratégie de moins qu'on va réaliser ce qu'on veut réaliser ce sera avec une avec une stratégie de plus plus de technologie plus d'innovation plus mais mieux je vais être clair ce n'est pas plus comme on l'a fait dans le passé mais c'est plus d'une autre d'une autre d'une autre matière et là je pense que comme pays européen pour l'instant on a beaucoup d'ambition et le green deal pour moi c'est quelque chose de bien je pense que clairement il ne faut pas diminuer l'ambition je ne partage pas du tout ceux qui le disent mais la question c'est ambition mais comment est-ce qu'on aide notre industrie à la réaliser maintenant et là c'est clair qu'au niveau européen il nous manque un instrument et ce qu'on a vu aux Etats-Unis avec l'Inflation Reduction Act ça nous a un peu mis un miroir devant le visage c'est que pour l'instant si on veut que par exemple notre industrie européenne notre technologie européenne puisse jouer son rôle puisse être partagée avec le reste du monde on va avoir besoin d'autres choses en Europe on a tendance en Europe de beaucoup réguler en général on régule assez bien et comme on dit quand on compare avec les Etats-Unis les Etats-Unis est un continent de carottes et l'Europe est un continent de sticks aux Etats-Unis on travaille sur des incentives en Europe on a tendance à jouer plus sur la régulation on a en Europe besoin d'un peu plus d'incentives aussi pour aider notre industrie à jouer ce rôle et ça ce sera la priorité de la présidence belge c'est comment est-ce qu'on combine et ambition climat et développement industriel et développement économique et moi je suis oui je suis un optimiste de l'innovation et de la technologie et je sais que dans ce contexte parfois on se fait challenger là-dessus vous savez normalement l'année prochaine peut-être ce sera en 25 ou en 26 on sera à ce qu'on appelle peak carbon et peak carbon ça veut dire qu'à partir de 25 ou de 26 on va au niveau mondial commencer à avoir moins d'émissions de carbone que l'année d'avant qui avait pensé il y a 5 ans qu'on serait là aujourd'hui et donc ce stimulant pour la technologie ce stimulant pour une croissance économique et industrielle plus mais meilleure je pense que c'est ça la solution et là comme européen on a un rôle primordial à jouer sur le continent et à partager avec le reste avec le reste du monde et c'est ça qui nous différencie du reste du monde c'est oui l'Europe est un continent prospère mais c'est un continent prospère qui comprend que la prospérité du reste du monde c'est aussi notre priorité on va le réaliser on va le réaliser en partenariat avec le reste du monde merci 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 Alexandre merci Alexandre je suis bien d'accord effectivement maintenant nous devons réaliser ce sur quoi nous sommes engagés et en plus de cela il faut aider des pays en développement des pays émergents je crois que s'il y a une priorité clé c'est qu'avec l'innovation on peut faire beaucoup de choses pour réduire les émissions et cela nous amène à la conclusion de cette session et cela revient à la conclusion du pacte de Paris collectivement il y a eu de nombreux résultats les DTS par exemple 110 donc l'écosystème de financement l'échange dont vous avez parlé en termes de dette pour prendre en considération les vulnérabilités à la fois par la Banque mondiale et le FMI l'indice de vulnérabilité qui est quelque chose de tout à fait nouveau toutes les initiatives que nous avons parlé il y a déjà toute une série d'actions qui montrent très clairement que nous avons progressé depuis 6 mois maintenant nous devons accélérer oui Emmanuel je crois que vos scientifiques ont beaucoup travaillé sur le méthane le méthane ça doit être quelque chose de très urgent un point très urgent à résoudre parce que je crois que ce serait vraiment gagnant-gagnant pour les entreprises gazières, pétrolières pour le secteur de l'énergie pour l'agriculture on peut changer les pratiques et si vraiment on réussit à contrôler le méthane de la même façon que l'on a pu traiter le protocole de Montréal par le passé et bien nous pourrons sans doute plus probablement atteindre les 1,5 degrés oui effectivement vous avez tout à fait raison et effectivement nous allons le faire nous 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 serons assez audacieux pour se débarrasser du carbone du méthane pour pouvoir améliorer tout cet agenda et pour ce faire nous avons désormais la possibilité d'organiser le suivi de tout ce processus hier l'OCDE a pris des décisions extrêmement audacieuses je souhaiterais inviter le secrétaire général monsieur Mathias Korman et le président Macky Sall à nous rejoindre oui j'invite Mathias Korman et Macky Sall à rejoindre la tribune et nous allons conclure ce panel le président Macky Sall du Sénégal et le secrétaire général de l'OCDE Mathias Korman qui donneront leurs remarques de conclusion comme je l'ai dit tous les dirigeants présents ont joué un rôle très important en plus des banques et de l'écosystème mais notre intention c'était de structurer le suivi Mathias Korman je vais vous donner la parole pour que vous nous pariez de la décision que vous avez prise à l'OCDE Monsieur le Président Emmanuel Macron Monsieur le Président Macky Sall chers collègues mesdames et messieurs en juin dernier le sommet pour un nouveau pacte financier a posé les bases d'une réforme en profondeur du système financier international parce qu'aucun pays comme le Président l'a dit ne devrait avoir à choisir entre réduire la pauvreté et lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité parce que nous avons besoin d'institutions financières adaptées à nos objectifs pour nous aider à relever les défis mondiaux en constante évolution et parce que nous devons obtenir les financements nécessaires pour atteindre nos objectifs de développement durable et nos biens publics mondiaux tout en accélérant une transition verte ordonnée et en atteignant nos objectifs climatiques et sur la base d'un développement et d'une croissance économique forte économique fort résilient et inclusif depuis notre réunion en juin l'OCDE s'est engagée de façon active afin de soutenir la mise en oeuvre de la feuille de route du sommet tout d'abord sur le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures qui est une source essentielle de financement du développement nous avons poursuivi notre travail avec les pays en développement pour le BEPS plus de 140 pays membres ont participé également le forum sur la transparence et les chanteurs de formation et des finalités fiscales avec 168 pays membres pour être certain que tous les pays soient sur un pied d'égalité et développent et développent des normes fiscales qui permettent d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures l'accord fiscal à deux piliers sur le financement public va mettre en place donc un minimum de 15 degrés pour la taxe sur les entreprises de milliards de dollars américains de revenus chaque année et de plus cela permettra d'alléger la pression sur les pays en développement pour qu'il y ait de bonnes incitations fiscales cela aidera les pays à avoir un meilleur équilibre entre la mobilisation des ressources intérieures et le fait d'attirer des investissements qui sont essentiels en ce dernier mois nous avons ouvert ce nouvel instrument multilatéral pour les règles fiscales ça va être un outil essentiel pour élargir l'assiette fiscale et faire en sorte qu'il y ait un montant d'imposition minimum pour les entreprises multilatérales nous allons continuer à aider les pays à augmenter leurs recettes fiscales à renforcer leur capacité afin qu'ils puissent augmenter les recettes fiscales grâce à cette réforme importante et nous allons continuer à travailler avec nos inspecteurs fiscaux sans frontières en travaillant également avec le PNUD nous allons également travailler sur l'aide au développement la suivre de près pour atteindre nos ODD notre comité d'aide au développement a convenu de nouvelles règles la semaine dernière en ce qui concerne les instruments du secteur privé pour l'aide au développement comme des garités des titres des prêts au secteur privé en fournissant des règles communes en lien aux instruments du secteur privé et les statistiques d'aide au développement nous améliorons les incitations pour les membres du CAD afin d'améliorer la mobilisation des ressources par le biais de mécanismes innovants et cela va nous aider à avoir une meilleure coordination entre les agences de développement en mettant en place de nouvelles normes de transparence et de redevabilité pour le financement du développement ensuite nous allons également lancer le forum international pour le soutien au développement total à l'OCDE ce soutien a atteint 400 milliards de dollars par année avec environ un peu plus de 200 milliards en assistance officielle cela complète les aides des donateurs au delà des aides officielles et permet de mobiliser davantage d'argent privé par de nouveaux biais et mécanismes que la coopération sud-sud troisièmement aider les décideurs politiques à développer la finance durable nous allons former fournir des analyses permettant aux pays de mobiliser davantage de structures faire fond sur notre expérience pour mettre en avant le programme des infrastructures durables en Asie nous travaillons avec la commission européenne pour établir la plateforme africaine de développement l'année prochaine qui soutiendra les pays africains dans la mobilisation de ressources pour soutenir les projets durables et pour optimiser l'impact de ces investissements pour finir pour finir monsieur le président j'aimerais dire ceci je suis ravi d'annoncer que l'OCDE va renforcer notre soutien volontariste pour la mise en oeuvre effective de l'agenda mondial pour la paix en accueillant le Pacte de Paris pour la paix les personnes les personnes et la planète en faisant un suivi des acquis nous nous assurons que les engagements pris au sommet sont traduits dans des actions concrètes le secrétariat du Pacte va aider à faire la coordination avec d'autres forums et autres plateformes dont il y aura la COP28 le G20 le sommet de l'ONU pour la planète tout cela sont des événements qui nous attendent à l'OCDE nous nous rejouissons de travailler étroitement avec vous sur ce projet très ambitieux et très important comme vous pouvez le constater l'OCDE est pleinement engagé et participera activement à cet important programme de travail tout au long du processus nous sommes impatients de travailler avec vous avec vous tous pour contribuer à obtenir les résultats dont notre planète a besoin merci beaucoup et merci beaucoup monsieur merci beaucoup monsieur le secrétaire général cher Mathias comme vous l'avez compris l'OCDE va jouer un rôle clé pour le suivi et je pense que l'expertise de l'OCDE sa capacité à la fois assurer un suivi régulier rigoureux et indépendant des résultats ce n'est pas le président du Paris Peace Forum qui dira le contraire cher Andrel est vraiment un apport parce que ça nous permettrait de voir ce qui avance et ce qui n'avance pas de manière objective mais surtout c'est aussi une plateforme qui permet de construire des accords très larges et sur la fiscalité internationale par exemple les grands accords qu'on a pu conclure ont été faits grâce à cette capacité donc je pense que c'est une plateforme parfaite pour travailler en synergie avec le 4P et pour en assurer justement le secrétariat et je vais laisser le mot de la conclusion au président Macky Sall dans quelques mois le président Macky Sall terminera son second mandat et je veux vraiment saluer son courage son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs ils sont multiples je crois pouvoir le dire qui vont animer la vie démocratique du Sénégal ce faisant ils montrent qu'il n'y a pas de fatalité et quand il y a des hommes d'état et d'engagement ils avancent ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment et il a accepté à l'issue de son mandat de président de prendre la responsabilité d'envoyer spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi et donc président Macky Sall en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant je vous cède la parole merci beaucoup cher Emmanuel chers collègues mesdames et messieurs avant-temps respectifs je voudrais d'abord saluer le leadership incontestable du président Emmanuel Macron et son volontarisme sur des sujets majeurs qui marquent aujourd'hui les préoccupations de la planète ces sujets ont pour nom la paix le climat le développement l'inclusion financière et vous jouez un rôle essentiel je voudrais vraiment marquer ce point parce que souvent aussi on passe très vite sur les réussites parce qu'on ne veut pas le dire je tiens à le dire ici très solennellement je voudrais également saluer les interventions pertinentes que nous avons écoutées ce matin les panélistes pour les échanges intéressants les acquis depuis le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial et les perspectives en direction de la COP28 saluer également notre jeune libanaise pour son engagement son optimisme et saluer tous les leaders qui ont pris la parole avec pertinence et qui disent tous la même chose il nous faut changer de paradigme il nous faut aller de l'avant s'agissant du suivi des conclusions du sommet je crois que si nous voulons sortir des chantiers battus il nous faudra être à la fois volontaristes comme vous l'êtes volontaristes et réformateurs pour changer de paradigme c'est par volontarisme que le G20 a pu admettre l'union africaine à son sein je dois également féliciter les deux leaders les premiers qui ont soutenu cette position lorsque je l'ai posée en Allemagne lors de la réunion du G7 c'était toi Emmanuel et Charles Michel ensuite tous les leaders du G20 ont soutenu cette initiative qui a pu être actée au bout de 13 mois 13 mois entre la demande et l'adhésion donc c'est dire qu'il est possible de faire des changements le fonds monétaire international vient de le prouver également lors des dernières assemblées générales à Marrakech où on a décidé de l'augmentation des ressources du fonds de façon substantielle et aussi d'octroyer un troisième siège à l'Afrique je pense très bientôt lors de la réunion des gouverneurs en décembre on pourra augmenter les cotes par bravo Cristalina et toute l'équipe du fonds monétaire ça veut dire que quelque chose est en train de bouger depuis 1946 on n'a pas senti le rythme qu'on a senti ces trois dernières années depuis la COVID il y a eu des progrès ils ne sont pas suffisants c'est certain mais il y a eu des progrès il faut les mesurer les amplifier et faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs alors voilà deux bonnes raisons c'est à dire le G20 l'a prouvé le fonds monétaire l'a prouvé la banque mondiale est sur la voie et je salue également l'action du président Ajay ainsi que de la banque et de toutes les banques multilatérales il est possible de réformer l'architecture financière mondiale tout est question de mentalité et d'engagement politique surtout des pays du nord c'est elle comme ils l'ont fait dans le cadre de l'allocation ou de la réallocation des DTS on a bien vu que lorsque la décision a été prise la mesure a suivi donc il est possible de faire ces progrès et au fond ce qu'on demande ce n'est pas une révolution nous ne demandons pas la révolution mais nous demandons une évolution évolution des mentalités évolution de la gouvernance économique et financière mondiale afin qu'elle soit plus inclusive et plus qu'elle reflète mieux les réalités du monde d'aujourd'hui et cela nous éviterait cette confrontation cette fragmentation dirait certains entre aujourd'hui ce qu'on voit dans les BRICS G7 or la solution n'est pas dans la confrontation pour les pays en développement la solution est dans la réforme des institutions multilatérales donc travaillons vers cette évolution et vers ce changement des mentalités changer les mentalités et les paradigmes c'est l'objectif du sommet de Paris et tu l'as rappelé Emmanuel qui était de baliser la voie pour la réforme du système financier international mais également l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût et pour nous du Sud aujourd'hui vraiment notre combat ce n'est pas tellement l'aide publique au développement certes il faut encore faire des efforts mais là le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'aide publique au développement pour nous il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources à des conditions plus adoucies il nous faut emprunter sur des plus grandes durées il nous faut rembourser sur des délais plus longs il nous faut des taux d'intérêt plus bas c'est tout ce que nous demandons et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'un des leviers sera de modifier les règles de l'OCDE sur le crédit export en plus de toutes les techniques que nous pourrons mettre ensemble sur le blending finance entre les crédits concessionnels l'argent du secteur privé mais aussi les crédits export si on allonge les durées de remboursement et si on revoit les critères sur les primes d'assurance parce que toute la question de la chéreté du crédit c'est l'assurance risque une assurance fondée sur une perception qui n'est pas toujours exacte puisque tous les pays africains ici présents tous les pays du tiers monde payent leur dette quelle que soit par ailleurs leurs difficultés il peut y avoir qu'il y a un petit retard mais ils payent leur dette donc le risque il faut le relativiser il faut le relativiser et c'est là je crois une des clés pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et aider les pays en développement à davantage accélérer leur processus de développement alors je terminerai sur un point c'est vraiment les efforts de l'OCDE sur les congés fiscaux abusifs vous savez dans les pays en développement qui sont en général riches en ressources minérales ou hydrocarbures nous avons hérité ou obtenu ou fait par incitation des systèmes d'examération fiscale c'est les congés fiscaux au lieu des taxes et donc les compagnies qui viennent exploiter les ressources du sous-sol ne payent pas les impôts ou payent presque très peu de ressources sur les richesses qui sont créées sur place alors l'OCDE a travaillé beaucoup sur les BEPS pour éviter cette évasion fiscale ces congés fiscaux abusifs et là nous aurons aussi si nous arrivions à résoudre cette équation à mobiliser énormément de ressources pour les pays qui sont les pays pourvoyeurs de ces ressources naturelles et enfin je crois que c'est le président Nana Akufo qui l'a dit mais la question du climat aussi c'est une question de justice on ne peut pas décemment demander à des pays où la moitié de la population la moitié n'a pas accès à l'électricité qui ont des ressources de leur sous-sol du gaz en abondance leur dit vous ne pouvez pas l'exploiter nous n'allons pas financer l'exploitation de votre gaz puisque ce sont des ressources fossiles il y a quelque chose qui ne va pas pendant ce temps ce gaz il est liquéfié mis dans des bateaux pour aller alimenter l'énergie du nord donc c'est là où il y a quand même une injustice qui est criarde et qui nécessite quand même de remoduler et de rééquilibrer un peu cette question du financement de l'énergie fossile on ne peut pas juste nous dire parce que c'est de l'énergie fossile on ne peut pas pendant que le nord continue aujourd'hui au moment où je parle à utiliser même le charbot alors donc cette question de la transition mérite d'être revue bien sûr je salue les efforts qui sont faits dans le jet-puit qui est vraiment un système où le G7 a mis en oeuvre des moyens importants pour accompagner la transition énergétique des pays du sud Sénégal en est bénéficiaire merci Emmanuel et tous les pays du G7 qui nous accompagnent mais moi je parle au nom de toute l'Afrique et de tous les pays en développement qui souffrent du manque de ressources qui ont parfois des ressources naturelles qui doivent rattraper leur retard qui doivent aussi participer à la sauvegarde de la planète et donc ensemble trouvons les moyens pour vraiment sauver notre planète et être plus inclusif et pour terminer je voudrais vraiment monsieur le président vous dire merci ainsi que tous ceux qui ont bien voulu me donner cette charge d'envoyé spécial pour le suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète j'accepte avec honneur et humilité cette charge et croyez-moi je ferai de mon mieux pour apporter ma contribution dans ce combat que nous avons en commun je vous remercie merci j'appelle maintenant pour une photo de famille la première ministre de la Barbade Mia Motley la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva le président du conseil européen Charles Michel de même que le président de l'AIB Tim Lecjou et M. N. K. Singh voilà et je vous demande de rester assis à ce moment et restez assis s'il vous plaît est le Premier ministre de Khrou encore ici ? non 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 on 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 Merci beaucoup, Président. Sous-titrage ST' 501 ...